L'hiver à Sokcho, c'est l'histoire d'une jeune femme franco-coréenne qui travaille à Sokcho, une petite ville portuaire de la Corée du Sud, mais tout à la frontière de la Corée du Nord, la dernière avant le No Man's Land. Elle travaille dans une pension un peu décrépite, en plein hiver. Donc Sokcho est une ville extrêmement touristique en été, mais qui se vide complètement à la saison basse. Donc il y a une forme d'atmosphère un peu fantôme, très étrange, avec beaucoup de poissonnier, une odeur un peu crade. Et à un moment donné, arrive un Français de Normandie, qui est auteur de bandes dessinées. Et cette jeune femme, qui a des origines françaises, mais qui ne connaît la France qu'à travers sa littérature, va être très intéressée par cet homme, cet artiste qui vient là pour dessiner son dernier ouvrage. Et entre eux va se tisser petit à petit une relation un peu étrange, faite de curiosités réciproques, liées aux deux cultures opposées entre l'Occident et l'Extrême-Orient. C'est une histoire qui va parler beaucoup, du coup, d'incommunicabilité, en fait. Et j'ai voulu parler de tentatives de rapprochement par d'autres moyens que le langage, que la langue. Et donc, chacun des deux personnages va utiliser le moyen qui lui est propre pour se rapprocher de l'autre, ou s'éloigner, selon. Donc le dessin pour le dessinateur et la cuisine pour la narratrice. Ce qui m'a amenée à l'écriture, je crois que c'est un mélange de toutes sortes de choses, beaucoup de questions liées à ma propre éducation multiculturelle, entre la Suisse, la France, la Corée du Sud, la Suisse alémanique. Un grand intérêt pour les mots, pour la littérature de manière générale. Et peut-être que, je crois que depuis longtemps, j'avais le besoin ou l'envie de raconter des histoires qui commençaient à germer en moi. Mais j'avais en même temps très peur de me confronter à la comparaison des auteurs que j'admire. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait un voyage vraiment révélateur en Corée du Sud à l'âge de 13 ans, à partir duquel j'ai toujours continué à retourner dans ce pays-là. Et je crois que ça a déclenché tout le processus qui est devenu Ivera Sokcho. J'ai un processus d'écriture très lent, avec une lente maturation en amont, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à retravailler un texte. Plus je le retravaille, moins il est bon. Donc au final, je ne garde rien. Ce qui fait que j'essaye de réfléchir vraiment le plus possible avant d'écrire la phrase ou le paragraphe, pour qu'une fois qu'il soit posé sur le papier, il ait quasiment sa forme définitive. Donc oui, c'est une écriture où il ne se passe pas grand-chose en termes d'action visible. Et tout d'un coup, il y a un petit paragraphe qui germe après souvent de nombreuses heures. Je ne crois pas que l'art soit la seule manière de pouvoir communiquer entre êtres humains. En revanche, ça permet de communiquer des choses qui ne sont pas forcément possibles à exprimer à travers les mots. Notamment tout ce qui est des sentiments inavouables ou inavoués, des choses qui nous pétrissent à travers la culture, mais dont on n'est même pas forcément conscient. Je dirais même la manière de penser, la manière de regarder l'autre, la manière d'essayer de le comprendre. Et tout ça, finalement, la création artistique ou culinaire, pour moi, étaient des moyens d'expression privilégiée que j'ai vraiment voulu exploiter. Je ne serais jamais devenue écrivain si j'avais été un peu meilleure en mathématiques, parce qu'à la base, je voulais devenir biologiste. Mais j'ai tellement effrayé tous mes professeurs de mathématiques et que je crois que j'ai à un moment donné l'aider à vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada